Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a plein de choses à faire au jardin. Faire repartir le bégonia lucerna, faire repartir le bégonia nénuphar, nettoyer toute l'herbe là, nettoyer le pot de mon érable qui bourgeonne. Regardez, il repart, il repart, il va être magnifique cette année. Nettoyer ce pot aussi où j'ai laissé le coleus, nettoyer aussi ce pot où il y avait un coleus, nettoyer le pot de mes misères parce qu'elles vont bientôt repartir, nettoyer la jardinière de mes oxalis qui vont bientôt repartir aussi. D'ailleurs il y en a plein à côté, enfin bon ça ce sont des sauvages, ce sont des naturels qui sont venus toutes seules, c'est pas moi qui les ai plantées. Nettoyer le pot de cette misère aussi et nettoyer le pot de cette misère aussi. En fait elles disparaissent tous les hivers pour reprendre au printemps, donc il suffit simplement de tout bien tailler et après de venir arroser et dès que le temps sera adéquat pour elles, elles vont repartir tranquillement. Et voir un petit peu ce qu'il en est de ce pot où il reste un bigonia. Dans cette vidéo on va s'occuper de devant la maison et pour le reste on verra dans une autre vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Comme vous pouvez le voir j'ai toujours pas débat chez mes succulentes, c'est pas le moment et je n'ai toujours pas enlevé la guirlande de Noël. Franchement d'un j'ai la flemme et deux j'ai pas trop envie. Il faisait super beau et maintenant bah bof hein. Ouais il y a un petit peu de nuages. Voilà les températures sont bonnes mais c'est pas génial le temps. On va commencer par les choses simples, donc tailler toutes les misères et du fait de tailler on va voir un petit peu comment elles sont. Sachant qu'il va falloir que je les rempote dès le printemps, dès qu'elles seront reparties. Donc voilà à quoi elles ressemblent maintenant et écoutez je ne vois pas de pouce pour le moment. Je me demande si là ça pousse pas. Vous voyez là où c'est un petit peu rose. On va attendre, on va attendre gentiment. Alors là par contre c'est ma misère pourpre et il me semble qu'elle est déjà repartie. Il y a celui-là je suis pas sûre que ce soit un nouveau départ. C'est plus une tige rescapée et il me semble voilà à ce niveau là par contre c'est tout neuf. C'est tout neuf ici. Donc il va bien falloir que je les rempote mais on va attendre encore un petit peu. Alors là par contre c'est ma misère quadricolore il me semble, je sais plus. Et je sais pas si ce sont des nouveaux départs ou si ce sont des rescapées mais en tout cas quoi qu'il en soit il faut nettoyer parce que c'est toussé. Donc voilà ce que ça donne et en effet il y a des petites pousses. Donc ça c'est trop chou. C'est trop choupi, je suis trop contente. Regardez il y en a quelques unes quand même. Un et deux trois. Ici on a la misère zebrina. Bon ben il y a plus rien pour le moment. Ça va repartir. Hum, elle est peut-être morte. Je sais pas. Donc voici l'état de ma misère zebrina donc je ne sais pas du tout si elle va repartir ou pas. On verra, on verra. Au pire j'ai un autre pied, on verra bien. Et ici on a mes oxalis. Alors il y a plein d'herbes qui ont poussé dedans. On va essayer de ne pas jeter les bulbes des oxalis. Parce qu'il y en a pas mal en surface. Et à ce niveau là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà les oxalis pourpres qui sont sortis. Voilà. Donc c'est un bon début. Et toutes ces petites billes marrons que vous voyez là. Là. Ce sont des bulbes d'oxalis en fait. Donc on va venir les enterrer un petit peu plus profondément. Et je viendrai rajouter de la terre à un moment donné. Parce que le pot c'est quand même vachement bien vidé. Et voilà pour ça c'est terminé. Une bonne chose de faite. Ça fait quand même déjà pas mal de déchets. Ici ça va être facile je pense. Il faut juste enlever les pieds. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de ces pots là. Là où il y avait les coléus. Donc c'est soit je replante des coléus donc au printemps. J'ai bien envie de mettre autre chose un petit peu pour changer. J'adore les coléus. De toute façon je vais en mettre c'est sûr. Mais peut-être pas ici. Pour changer un peu j'ai peut-être envie de mettre des fleurs. Voilà je ne sais pas encore. Il y a des petites choses à semer. Ça peut être vraiment sympa. Je vais réfléchir. Je vais vraiment réfléchir pour les deux pots où il y avait les coléus. Ici c'est mon érable. Donc là il faut que j'enlève toute l'herbe qu'il y a dans le pot. Je les ai laissées exprès en fait pour que l'eau draine mieux. Pour que l'herbe boive l'eau. Pour pas que ça abîme l'arbre. Et aussi pour protéger du front. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment fait exprès. J'aurais pu les enlever au fur et à mesure. Mais j'ai préféré les laisser. Et du coup on va s'occuper aussi de tailler les petites branches qui sont sèches. Il y en a pas beaucoup. C'est tout propre. Maintenant on va s'occuper de la taille. J'adore tailler. Donc on va essayer de pas trop tailler. Je vais juste enlever les branches qui sont sèches. Rien d'autre. Donc voilà ce que ça donne. Par contre vous devez rien voir parce qu'en fait j'ai coupé juste 3 morceaux de bois. C'est tout. Je suis contente. Il y avait juste une tige à ce niveau là. Une en bas. Ah peut-être celle-là. Et écoutez il est plein de bourgeons. J'ai tellement hâte. Il a eu du mal quand même à résister à la chaleur parce qu'il était pas encore habitué. Mais là je pense que l'été prochain il sera magnifique. Vu que ça sera la deuxième année où il sera implanté. Et c'est toujours à la deuxième année où les arbres sont un petit peu plus beaux quoi. Enfin les plantes en général. La première année il s'adapte. Et la deuxième année ils sont un petit peu mieux installés. Donc voilà l'autre coléus. Alors là je suis tellement déçue. Et il y en avait 3 en fait dedans. Mais il y avait celui que Josie m'avait envoyé. J'ai essayé de faire une bouture. Mais malheureusement elle n'a pas survécu. Je suis tellement déçue. Ouais donc désolée Josie. Je suis désolée mais l'année prochaine j'aurai pas ton beau coléus à la maison. Et voilà pour ce pot aussi c'est fait. Je sais toujours pas ce que je vais mettre dedans. Mais j'ai envie de fleurs. J'ai envie de fleurs cette année. Ce que je vais faire c'est que je vais enlever les petites herbes qu'on poussait. Le paillage. Quoique non je vais peut-être les laisser. Ah et là il y a un bulbe de bégonia. Je pense qu'il va repartir. Il est ouvert. On va juste un petit peu. Un petit peu mouliner la terre là sur le dessus. Peut-être enlever là ce qui est un peu mort. Celui là va repartir. Ça c'est sûr parce qu'il n'est pas mort durant l'hiver. Je m'y attendais pas franchement. Parce que je me suis dit je peux pas les rentrer tous à la maison. C'est pas possible. Et du coup ça me permet aussi de voir est-ce qu'ils résistent ou pas. Ah oui il y a des départs. Ecoutez. Bah ça c'est une belle surprise. On lui mettra un petit peu d'engrais et un ou deux copains. Et ça va être nul pour cette jardinière. Donc voilà le bégonia. Donc vous voyez toutes les petites feuilles frisées là. En fait ce sont toutes les départs. Et là c'est le bulbe d'un autre bégonia rex. Il me semble. De mémoire. Je sais plus. Franchement je sais plus. On verra. Mais regardez. Il est ouvert. Donc du coup il va repartir c'est sûr. Je vais lui rajouter un autre bégonia. Pour combler un petit peu le pot. Ou une plante un petit peu plus volumineuse. Pour lui donner un petit peu plus d'ombre. Parce que cet été quand même il a un petit peu souffert. Mais bon. Là ça sera la deuxième année. Toujours pareil. Donc ça ira mieux. Donc du coup maintenant il me reste plus qu'à nettoyer tout ça. Ah je suis contente que le printemps arrive. Je sais qu'on est que fin février. Qu'il est un petit peu tôt et tout. J'ai déjà des petites fleurs qui poussent. J'ai déjà des marguerites. Là on voit bien que les misères commencent. Ça bourgeonne de tous les côtés. Donc du coup voilà. C'est le moment d'entretenir le jardin. Parce que si je dois faire tout d'un coup. C'est même pas la peine. Pendant tout l'hiver en fait. On a laissé faire la nature. Il y a de l'herbe partout. Il y a de l'herbe là-bas. On viendra débroussailler bientôt je pense. J'aime bien l'hiver. Laisser la nature tranquille. Et aussi je vous ai pas montré. Mais j'ai planté un hortensia. Qu'on m'a donné. Donc au niveau de la descente. Du coup il est tout près du tuyau d'arrosage. Pour que j'oublie pas de l'arroser. Parce que ça a besoin de beaucoup d'eau. Un peu plus haut. J'ai planté trois choses. Donc la première. Ce sont des bulbes de cana. Voilà que j'ai mis ici. Donc aussi près du tuyau d'arrosage. Pour pas que j'oublie de les arroser. Les deux rosiers label rouge que j'ai reçu. Donc il y a le blanc. Celui là c'est un blanc à grandes fleurs. Donc ouais. Vous voyez il y a toute l'herbe autour. On va nettoyer. Et là il y a. Oh celui là il repart mais trop bien. C'est un rosier à fleurs groupées. Donc orange avec un parfum acidulé. Oh purée regardez comme il va être beau. Magnifique. J'ai hâte. Franchement j'ai hâte. Bon après franchement je m'y connais pas trop en rosier. Mais comme dans tout le jardin j'apprends. Donc et voilà ce que ça donne. Je viens d'enlever toutes les herbes. Donc on leur laisse un petit peu plus de place pour pousser. C'est cool. Ça va être trop beau là dans la descente. Après on plantera plus haut évidemment. Mais pour le moment il y a ça. Plus les canailles ici. Et l'hortensia. Ouais. Il va falloir nettoyer. Nettoyer, nettoyer, nettoyer. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Le matériel est en place. Donc une bêche qui est tombée. Une pelle et un râteau. C'est parti. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Alors là on va négocier avec le chéri. Parce que là où il a mis les carreaux de travertin. C'est du carrelage sur le rebord. Là en dessous le porche. Disons que ça reste compliqué de passer la bêche. J'ai peur de casser le carrelage. Donc du coup j'étais obligée de faire à la main. Alors moi je voulais mettre du gravier tout le long. Peut-être sur 50 cm ou 1 mètre. D'un pour éviter les éclaboussures. Et de deux aussi pour que l'herbe pousse. Mais en plus ça serait pas sur toute la totalité. Parce que bon après j'aime pas trop le gravier en règle générale. Mais là pour le coup ça ferait beaucoup plus propre. Et ça éviterait ce genre de problème autour des pots. Là où il y a énormément d'herbe. Parce qu'il y a de l'eau. Ce qui est complètement normal. Donc je vais voir. J'ai déjà enlevé tout ça. Sur quelques mètres à peine. Et regardez la visite de qui on a aujourd'hui. Oh loulou. Oui mon loulou. Montre quand t'es beau. Allez je vais jouer un petit peu avec le chien. Alors il y a énormément de vent. Donc du coup je vais faire vite. Là je vais m'occuper des bégonias. Donc du bégonia nénuphar qui est juste là. Et du bégonia lucerna. Donc je vais nettoyer le feuillage. Parce qu'il y a plein de poussière de pierre dessus. Et je vais en profiter pour les arroser. Parce que j'ai cru m'apercevoir qu'il y avait pas mal de départs. Donc du coup c'est le moment. Je vais les rempoter un petit peu plus tard. Mais là je vais les laisser reprendre. Et le fait qu'il y ait du vent. Du coup ça va éviter les champignons. Vu que le feuillage va sécher beaucoup plus facilement. Donc voilà ce qu'il en est pour mon bégonia lucerna. Vous voyez il y a des petits départs là. En fait à chaque bout de feuille. Il y a un départ enfin presque. Oui voilà. Là aussi regardez. On va mettre ici. Il y a même des départs sur le tronc. Là. Là. On va laisser un petit peu reprendre. Je pense qu'il va être encore plus beau que l'année dernière. Donc là il y a une feuille qui est complètement abîmée. On va l'enlever. Hop là. Il a quand même bien résisté à l'hiver. Il a perdu pas mal de feuilles. On verra ce que ça va donner. J'espère qu'il va me faire un autre départ dans le pot. Et là c'est parti. Je vais les laisser là un petit peu. Et pour le bégonia donc le nénuphar. Alors. Je ne l'ai pas arrosé de l'hiver. Donc du coup les feuilles elles sont toutes molles. Je ne savais pas trop comment faire. Donc du coup. J'ai préféré le laisser. Bon là ça fait un petit peu salade. Salade pourrie. On va enlever cette feuille de toute façon. Ça fait un petit peu salade pourrie. Mais bon. Je pense qu'il va reprendre. Et là vous voyez toutes les petites feuilles. Ça c'est nouveau. Tout ça c'est nouveau. Voilà. Donc il est bien en train de repartir. Je ne sais pas si je vais couper les grandes feuilles. Ou pas. Pour l'instant on va le laisser comme ça. On va laisser reprendre un petit peu. Et puis on verra. Alors là on se retrouve le soir. Parce que je voulais vous montrer la plante. Une fois qu'elle a bien bu. Donc elle a repris un petit peu de force. Et elle ne ressemble plus à une salade pourrie. Bon. Il y a quand même des feuilles abîmées. Mais je me demande s'il ne faudrait pas que j'enlève toutes les vieilles feuilles. Je ne sais pas. Et laisser du coup les nouvelles repartir. Je me demande. Bon. On verra avec le temps. Bon écoutez. De toute façon. Je clôture ce vlog là. Parce qu'il a bien été assez long. Je n'ai pas terminé de tout désherber. Mais j'ai mal au dos. Donc du coup j'y vais vraiment. Je fais quoi. Un mètre par un mètre. Au moins comme ça c'est réglé. Quitte à ce que ça prenne une semaine. Mais au moins comme ça. Je ne me fatigue pas trop. Mais voilà. Le printemps arrive. Et je suis trop contente. Bon bref. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.